Musique Mettre en œuvre des approches de protection et de réhabilitation durable des sols et adaptation au changement climatique à large échelle au Bénin et dans les autres pays bénéficiaires est le leitmotiv du programme de protection et de réhabilitation des sols dégradés au Bénin pro-sol. Cinq jours durant, les participants venus de plusieurs pays dans lesquels le programme intervient ont eu à partager les réalités des sols béninois, surtout ceux du zoo et des collines. Toutes les connaissances capitalisées ici au Bénin permettront aux différentes élégations de restaurer à leur arrivée dans leurs pays respectifs et de réhabiliter les sols dégradés dans la perspective d'améliorer la productivité de nos filières agricoles. Je pense que les émotions que vous avez éprouvées et ressenties devant la beauté des paysages et des lois pourront recomposer vos souvenirs et vos ressources une fois chez vous. Des journées qui ont permis, entre autres, aux participants de faire la visite de terrain dans les zones d'intervention de projets, dans les départements du zoo et des collines, d'échanger sur les approches durables de vulgarisation adaptée à l'agroécologie, d'analyser la notion de la prise en compte du genre dans la mise en œuvre de pro-sol dans les sept pays pour lutter contre l'inégalité des CES et de présenter l'approche sol mobile de pro-sol Bénin. Je trouve que c'était vraiment une atmosphère très chaleureuse et il y avait beaucoup d'idées, beaucoup de nouvelles pistes à suivre maintenant avec les participants qui venaient de 8 différentes pays, au moins, il y aura encore un peu de plus et c'est vraiment une occasion pour nous d'échanger sur ce qu'on a déjà eu comme succès dans notre travail et aussi de vraiment penser ensemble, de nous inspirer et de travailler d'une manière co-créative sur des solutions pour la protection des sols dans nos différents pays. On ne peut que demander aux acteurs qui sont à l'opérationnel, qui sont les producteurs, les prestataires qui font le conseil agricole, les producteurs à l'endroit desquels on fait la vulgarisation, le conseil agricole. Nous allons tous vraiment capitaliser et utiliser cette technologie de mesures GDT et ACC pour que la question de durabilité, la question d'utiliser ces mesures pour régénérer le sol. Les participants à cet atelier d'échange sont rentrés dans leur pays avec plus d'engagement pour la lutte contre le changement climatique, un phénomène qui aggrave la situation et assentue une insécurité alimentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada